coucou mes petits crochets j'espère que vous allez tous très bien pour ceux qui viennent d'arriver je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche nous allons réaliser aujourd'hui ce petit bonnet avec un petit pompon et une petite décoration très rapide à réaliser avec un joli point un pompon un petit détail ici en médicule je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau de noël et en plus c'est très rapide j'en ai fait deux aujourd'hui le mien est celui de ma fille c'est exactement le même point la seule chose qui change c'est la taille des fils et la couleur si vous voulez suivre mon tuto à tout de suite alors les amis on va avoir besoin de fils alors moi j'ai utilisé du fil de chez tessiland un fil qui s'appelle baril avec lequel j'ai fait un tour de cou un snood je vous le mets ici si vous voulez voir c'est un fil qui est composé donc de 30% de laine de 70% d'acrylique et la pelote elle pèse 250 grammes et mesure 375 m voilà accrochetez avec un crochet entre 5 et 7 mm nous on va utiliser ici un crochet de 7 mm on va avoir besoin d'une aiguille à tricot d'une paire de ciseaux d'un marqueur de rang et d'un petit pompon alors comme vous pouvez voir ces pompons ont des petits élastiques à l'arrière avec lesquels on peut face et enfin grâce à auxquels on peut facilement les accrocher voilà au bout du bonnet et pour ajouter une petite touche de détails moi j'aime bien les détails on va lui coudre une petite étiquette en simili cuir oui c'est souple avec écrit édition limitée voilà je vous laisse bien sûr tout le matériel dont vous allez avoir besoin dans la barre d'infos voilà celui ci c'est le premier que j'ai fait le pompon est beaucoup plus gros et le fil est beaucoup plus épais également voyez le rendu est très beau je vous montrer alors l'inconvénient de le faire avec ce fil là c'est que je trouve que ça grossit la tête alors j'aime bien en général les gros fils mais bon ça grossit la tête c'est pour ça je voulais vous le montrer quand même c'est un crochet neuf voilà et celui celui qu'on va utiliser quand même plus fin c'est un crochet 7 mais je vais vous montrer quand même le rendu en blanc je vous conseille pas les fils plus enfin les fils gros comme ça parce que vraiment ça fait des têtes de champignons mais bon je voulais quand même vous le montrer puisque je l'ai réalisé je vais vous montrer la technique vous allez voir que vous pourrez le faire vous à la maison avec la taille de fils que vous voulez et la taille de crochet que vous voulez les amis alors je vais vous laisser ici un petit tableau avec le contour de tête des enfants les tailles par rapport aux âges et également les adultes donc cette taille correspond autour de la tête donc la première étape du bonnet alors on va commencer par faire le point élastique sur tout le contour donc ici en fait l'important c'est de prendre la mesure du tour de tête si vous avez un mètre de couture ou alors juste simplement un bout de fil comme ça vous prenez le tour de tête tac et vous coupez le fil comme ça vous avez la la mesure et alors là on va travailler sur la hauteur alors je vais vous montrer on va travailler sur la hauteur ici et ensuite on va faire déranger pour obtenir la longueur donc ça c'est un petit peu à par rapport à vos goûts si vous voulez quelque chose de plus grand de plus haut je veux dire ou moins alors un deux trois quatre cinq six sept voilà je pense que moi cette hauteur ça va ça va aller ça fait à peu près 5 à 6 cm une fois que vous avez cette hauteur là alors vous faites une maille en l'air de plus car on va faire des mailles serrées et dans la deuxième maille en l'air on va commencer et on va faire une maille serré puis une maille serré dans la maille en l'air suivante on fait deux mailles serrées une maille serré dans la maille en l'air suivante 3 et on va continuer comme ça 4 5 6 et 7 donc voilà on a cette maille serré qui correspond à notre hauteur maintenant on va faire la largeur donc on monte une maille en l'air et on tourne et ici dans la toute première maille serré au même endroit on va faire notre première maille serré en prenant le bras arrière de la maille toujours ici on va prendre le maille le bras arrière donc une deux trois quatre cinq 6 et 7 on n'oublie pas la dernière maille serré ok et maintenant on continue une maille en l'air et on tourne comme ceci on fait notre première maille serré ici dans le bras arrière toujours une dans la maille serré suivante dans le bras arrière 2 pareil pour la maille serré suivante 3 4 5 6 et 7 ok les amis on va continuer comme ça je vous dis jusqu'à maintenant obtenir cette largeur voyez enfin là le tour de tête en fait voilà on va continuer tac 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 et on se retrouve donc à la fin à tout de suite alors il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire qui est très important il faut que nos rangées soient un multiple de 4 d'accord donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait à la fin un nombre de rangées qui puisse se diviser par 4 c'est à dire que plus simple on va faire une deux trois quatre rangées une deux trois quatre rangées une deux trois quatre une deux trois quatre à chaque fois d'accord car le point en fait par la suite le point qui est ici est un multiple de 4 donc on va avoir besoin vraiment à chaque fois de compter quatre rangées par 4 ok et voilà les amis j'ai fait 44 rangées donc qui est un multiple de 4 une fois qu'on a fini ici on va sortir le crochet alors moi mon tour de tête il est un peu plus petit parce que vous voyez en fait ça va s'élargir et moi j'aime pas trop en fait quand ça fait trop gros du coup je l'ai fait un petit peu plus petit alors une fois qu'on est là on va monter la taille du monnaie alors la taille du monnaie c'est simple ça dépend de la taille que vous voulez faire moi ici pour celui-là qui est une taille adulte je veux dire bon adulte à dos voilà j'ai fait dix tours donc vous allez voir c'est très rapide hein alors ce fils puisqu'il est plus fin je vais peut-être faire plus de tours que ça on va voir une fois voilà qu'on a sorti alors on a sorti le crochet ici on va le plier dans ce sens là pour que la boucle soit vers l'extérieur ici peu importe puisque notre point est un point recto verso on va attraper l'autre partie comme ça et ici on va rentrer donc dans la première maille et on va passer le fil hop ok et là on va bien coller on va rentrer dans la maille suivante ici et dans la maille qui est ici de l'autre côté et on va faire une maille coulée rentre dans la maille d'un côté et dans la maille de l'autre on prend le fil et on fait une maille coulée pareil pour la suivante hop pour la suivante on fait la même chose la suivante la même chose et la dernière ici hop et voilà ok donc maintenant qu'on a fermé le tour du bonnet voilà on a la partie du bas on va monter maintenant le point va être assez simple il va être très répétitif en fin de compte alors ici dans cette même on va dire oui même endroit ici on va faire une maille en l'air voilà puis une maille serrée une deuxième maille serrée donc toujours au même endroit deux mailles en l'air ok et un nouveau deux mailles serrées une et deux voyez et là donc au milieu de la maille serrée enfin pardon au milieu des deux mailles en l'air ici donc ça fait comme une petite chaînette voyez un petit trou on va placer le marqueur ok là voyez on a la rangée qui est vers nous ici qu'on voit très clairement puisqu'elle est en relief elle est vers nous c'est celle là qu'on va c'est là c'est sur cette rangée qu'on va travailler donc ici non je me suis trompé c'est là voilà on fait deux mailles serrées deux mailles en l'air et deux mailles serrées donc une et deux deux mailles en l'air et à nouveau deux mailles serrées au même endroit une et deux ok la suivante c'est là deux mailles serrées une et deux deux mailles en l'air et à nouveau deux mailles serrées une et deux ok vous voyez ça fait comme des petits triangles ok les amis donc à chaque fois en haut ici une maille serrées deux mailles serrées deux mailles en l'air et à nouveau deux mailles serrées une et deux deux mailles en l'air et à nouveau deux mailles serrées deux mailles en l'air et à nouveau deux mailles serrées voilà ce qu'on va répéter tout au long de la rangée ok on se retrouve tout de suite et voilà lorsqu'on arrive à la fin on a fait les deux dernières mailles serrées deux mailles en l'air deux mailles serrées ici dans la la dernière rangée ici qu'on voit en relief et bien on a terminé la rangée numéro une toutes les rangées maintenant vont être identiques à celles que je vais vous montrer on termine toujours en faisant une maille coulée dans le premier on va appeler ça un petit triangle dans le petit triangle là où on a fait les deux mailles en l'air où on avait le marqueur ok donc on rentre ici et on fait une maille coulée donc en gros on va sauter les deux mailles serrées du début et ici on va commencer notre rangée on fait une maille en l'air et à l'intérieur ici on fait deux mailles serrées donc une et deux deux mailles en l'air et à nouveau deux mailles serrées au même endroit et ici moi je vous conseille de replacer le marqueur à l'intérieur ici des deux mailles en l'air ça va nous aider à chaque fois à retrouver la fin du tour je vous assure que c'est pas négligeable ce petit coup de main du marqueur et maintenant on va à chaque fois piquer dans les mailles en l'air à chaque fois vous voyez ça fait comme des petits triangles et on va faire la même chose on rentre à l'intérieur ici des deux mailles en l'air tac on fait deux mailles serrées une et deux deux mailles en l'air et à nouveau deux mailles serrées au même endroit une et deux ok et on continue de cette manière dans le petit triangle ici dans les deux mailles en l'air une maille serrée et deux deux mailles en l'air et à nouveau deux mailles serrées au même endroit une et deux ok les amis dans la suivante deux mailles serrées deux mailles en l'air et à nouveau deux mailles serrées on va faire ça jusqu'à la fin du tour je vous montre comment termine le tour et à chaque fois ça va être la même chose à répéter bien sûr le nombre de tours que l'on souhaite arrivé à la fin du tour à chaque fois on repart de la même manière on retire le marqueur et à la place du marqueur donc dans les deux mailles en l'air toujours on fait une maille coulée d'accord puis une maille en l'air et à nouveau donc deux mailles serrées une et deux deux mailles en l'air et deux mailles serrées au même endroit une et deux et ici n'oubliez pas de remettre le marqueur et puis on va continuer de cette façon je vous dis jusqu'à obtenir maintenant la hauteur que l'on souhaite je vous dirai exactement le nombre de tours que j'ai fait je vous dirai exactement le nombre de tours que j'ai fait voilà les amis j'ai fait 12 tours en tout alors une fois que vous avez terminé vos tours avant de faire la maille coulée là-haut là alors on va retirer le marqueur on va couper en laissant un petit morceau de fil voilà hop et on va passer le fil à travers une fois qu'on a fait ça on va prendre notre aiguille à tricot alors on prend l'aiguille à tricot et vous voyez en haut du pic ici on va prendre que les brins arrière donc dans le premier pic du triangle on passe dans le brin arrière voilà et on commence à serrer ici au creux en fait du triangle dans le brin arrière on passe pareil pour le haut suivant le creux suivant en fait on saute 1,2,3 dans la troisième on prend 1,2,3 dans la troisième on passe et on tire au fur et à mesure que ça va rétracter le bonnet dans la troisième maille 1,2,3 toujours dans le bras arrière 1,2,3 1,2,3 1,2,3 et on va faire ça tout le tour vous voyez on commence à prendre forme surtout on ne coupe pas le fil une fois qu'on a fait cette étape là on va venir coudre directement le pompon ok les amis vous voyez bien sûr pour la hauteur je vous conseille moi de l'essayer au fur et à mesure si vous pouvez pas l'essayer prenez un bonnet d'exemple et vous pouvez également le faire plus haut et faire comme une sorte de bonnet un peu babacool vous voyez qu'il fasse un peu grand à l'arrière mais bon celui-ci il s'ajuste à la tête j'ai décidé de le faire comme ça mais après chacun fait comme il veut bien entendu voilà les amis on continue vraiment jusqu'au bout une fois qu'on a bien tout serré on va venir passer à travers pour bien resserrer donc vous allez en fait passer d'un côté et de l'autre vous voyez pour bien resserrer le tout voilà tirez un peu faites attention à ne pas casser le fil voilà je vais repasser par là et je vais resserrer de l'autre ici juste avant de placer le pompon on va resserrer un petit peu voilà et venir se placer vraiment au milieu voilà vous voyez vraiment au milieu et puis prendre le pompon et passer dans le petit élastique qu'il y a à l'arrière on va venir voilà le positionner et venir passer plusieurs fois avec le fil voilà pour bien en fait le fixer faites attention toujours au fil il est un petit peu fragile enfin pas fragile mais un petit peu fragile donc si on tire trop il risque de se casser voilà là je repasse à l'intérieur hop de l'élastique une deuxième fois voilà simplement pour bien fixer le pompon au bonnet rien de très compliqué et puis voilà une fois qu'on a bien enfin on est passé je suis passé deux fois vous faites un nœud à l'intérieur du bonnet pour fixer le fil un nœud de couture c'est à dire vous passez à l'intérieur de la boucle ici et vous fermez bien vous allez faire vous allez traverser le fil avec l'aiguille pour venir perdre simplement le fil à l'intérieur des mailles qui sont ici vers le haut du bonnet voilà moi je vais passer une fois ça suffira puisque vu que c'est bien serré là-haut et voilà on va terminer enfin on va pas terminer mais on va simplement cacher les petits fils qui traînent un peu voilà ici avec une aiguille à tricot et ensuite je vous montre comment on va coudre la petite étiquette alors voilà ici c'est l'arrière en fait du bonnet puisque c'est là en fait où on a fait la genture tout à l'heure ça se voit pas moi je sais qu'elle est là donc je vais mettre ça à l'arrière comme ça je vais placer en fait mon étiquette à l'avant alors à l'avant gauche ou à l'avant droite ça c'est à vous de choisir mais c'est bien qu'elle soit un peu sur le côté c'est plus sympa avec du fil de couture et du fil de couture également vous allez coudre l'étiquette en simili cuir je suis en train de faire des doubles nœuds avec mon fil voilà vous prenez votre petite étiquette et puis vous voyez des petits trous sur les côtés vous allez simplement prendre votre fil et l'aiguille et passer c'est vraiment très très simple voilà les filles et les garçons la finition c'est quand même ça lui donne quand même de l'allure moi je trouve alors les petits sachets ces petites éditions limitées sont vendues dans des sachets de 5 vous avez 5 petites étiquettes comme ça en simili cuir voilà que vous pourrez moi je trouve que c'est joli pour offrir à Noël par exemple vous pouvez placer ça sur une petite trousse moi j'adore les petits détails comme ça en plus celle là elle est souple j'aime beaucoup voilà hop je suis partie du champ et puis c'est tout une fois que vous avez fini ça vous avez fini votre bonnet et vraiment j'en ai fait 2 aujourd'hui et la journée n'est pas terminée donc c'est très rapide vraiment très très rapide et très facile et voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée j'espère que vous avez passé un bon moment si vous avez aimé liker, commenter et partager et moi je vous dis à très très bientôt prenez soin de vous aimez vous et moi je vous dis à très très bientôt ciao 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 ciao